Ah, la question qui tue ! Je suis vice-président de l'Alliance Française. Je m'appelle François-Xavier, alias FX. J'ai 37 ans. Je suis à Calgary depuis juin 2014, donc en 2024, ça fera 10 ans pile-poil. J'étais à Toronto. J'étais à Paris. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avant de rejoindre Calgary, en fait, on a fait un saut de puce de retour à Paris en France. Et en fait, ça a été révélateur de la France, c'est plus fait pour nous. Donc, il a fallu qu'on reparte au Canada assez rapidement. Et Elisa, donc mon épouse, a trouvé une opportunité sur Calgary. Un jour, elle me dit surprise, on va à Calgary. C'était un peu la façon de vivre, de travailler. Et puis, particulièrement, je pense, l'environnement parisien, en fait. Le fait de commencer ses journées tard et de les finir très tard, et donc de ne pas avoir trop la possibilité de faire des activités le soir. En fait, on était devenu très canadiens pour ça. Le management aussi, le management de la française, est quand même très différent du management de la nord-américaine, où j'avais évolué presque quatre ans auparavant. Et Elisa, pareil, on est, je ne sais pas, un truc, un feeling. On s'est dit, en fait, on a l'impression qu'on est plus fait pour, notamment, travailler en Amérique du Nord. C'est probablement la raison pour laquelle la France, entre guillemets, s'est plus fait pour nous. Canada, je pense que c'est peut-être cliché. La plupart des immigrés le disent, mais c'est un pays qui est extrêmement, on va dire, bienveillant, et qui accueille, on va dire, à bras ouverts tous ces étrangers dans ce melting pot. On s'y sent très rapidement à l'aise en étant immigré, en fait. La possibilité, en plus, de pratiquer encore sa langue natale, le français étant une langue bien, je pense qu'aussi, ça, je ne sais pas, ça conforte un peu l'idée de se sentir à la maison, c'est ce que je dirais. Alors, je suis membre de l'Agence française, je crois que depuis 2019 ou 2020, simplement d'abord. Et puis, en fait, très rapidement, notre cher directeur, pendant une conversation, me dit, tiens, on cherche des nouveaux membres du CA, est-ce que ça t'intéresserait de candidater ? Puis, novembre de l'année dernière, parce que c'est déjà l'année dernière, 2023, je suis devenu vice-président de l'Agence. Alors, en fait, ça n'a pas forcément une fonction supplémentaire qu'un membre, on va dire, du comité d'administration, à la différence que je peux me suppléer à Véronique, notre présidente, en fait, lorsqu'elle ne peut pas, par exemple, faire quelque chose ou pas signer un document. Donc, en fait, c'est vraiment presque, on va dire, un rôle de doublure du président quand, en fait, on a besoin de cette doublure. Un éminent réseau culturel, le pouvoir, on va dire aussi, de la langue et de la culture française. Et pouvoir pratiquer les activités et la langue française, en fait, c'est ça que ça m'évoque. Beaucoup de fierté parce que, et mon rôle est vraiment mineur, dans le sens qu'on accompagne, en fait, les membres du staff, mais beaucoup de fierté, notamment pour l'Alliance française de Calgary, c'est une alliance qui est très dynamique, nous offre énormément d'opportunités de pratiquer la langue française, de découvrir un certain nombre de choses. Et ne serait-ce que de pouvoir jouer un tout petit rôle là-dedans et de contribuer, en fait, à une certaine fierté. Et puis moi, je le vois aujourd'hui avec mes jeunes enfants. J'utilise ne serait-ce que les services de l'Alliance française pour leur apprendre le français. Parce que oui, mes enfants, c'est d'abord des anglophones. Convivialité, professionnalisme, notamment, de ces professeurs. Le plaisir. Non, je pense que l'Alliance française va rester, quand on dit en anglais, une strong brand. C'est une valeur sûre, en fait, de ce que peut représenter la langue française et la culture française dans le monde. Donc je pense que, que ce soit celle de Calgary, mais plus généralement, on va dire le network Alliance française, c'est quelque chose qui va pouvoir rester très fort et très bien positionné dans le fait de pouvoir vous offrir la possibilité d'apprendre le français, nous offrir. Moi, c'est moins le cas, parce que je ne veux pas. Mais en tout cas, de pouvoir profiter, en fait, de plein d'activités. Je pense qu'on est de très loin le mieux positionné. J'espère pouvoir aller au terme, entre guillemets, de mon mandat en tant que membre du CA. Parce que j'en suis qu'entre guillemets à ma troisième année. On peut cumuler jusqu'à neuf années. Donc j'espère pouvoir faire les neuf années et continuer à accompagner Jean-Baptiste et les équipes. Et puis, en tant que francophone dans la province, pouvoir dire qu'on existe. Dans une province qui est essentiellement, on va dire en anglais, pouvoir dire que, bah oui, les francophones, on est là et on peut proposer des choses intéressantes et enrichissantes. Ah, la question qui tue ! Je ne répondrai pas à cette question, Joker. Alors, ce n'est pas forcément une anecdote, mais en fait, c'est un truc que j'ai bien kiffé l'année dernière, parce que c'était super bien organisé, c'est le défilé. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit capable d'organiser un truc aussi bien huilé, en fait. Donc ça a été une surprise, mais agréable surprise, ne serait-ce que de la qualité, en fait, de l'événement, du temps qu'on a passé. Parce qu'on avait un défilé, puis en plus, on avait une VIP qui était là pour nous parler, etc. Donc ça m'a montré à quel point, en fait, on était balèges, quoi. Salut, à bientôt, et puis au plaisir de vous rencontrer lors d'un event à l'Alliance. Merci.